Passez un bon moment en regardant Entrepreneurs à la Une, avec la gamme Tokyo Lys de SVR, le soin à l'avant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Bienvenue sur Salut Télé, la chaîne télé du Club Entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant Les Dunes à Gamart. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la trouver sur Facebook et YouTube, Le Club Entrepreneurs TV, ainsi que sur les pages de notre partenaire média, Entreprises Magazine, ainsi que sur le site leclubentrepreneurs.tn. Alors, aujourd'hui, nous allons parler innovation technologique et automobile. Notre invité, c'est Khaisa Alaini, directeur général de FIT, Forvia Informatique Tunisie. Khaisa Alaini, merci d'être avec nous. Cette émission va se décomposer en deux parties. On parlera de vous dans la deuxième partie, mais en première partie, on va s'intéresser un peu plus au groupe Forvia, et puis au site Forvia Informatique Tunisie. Donc, le groupe Forvia qui est un leader mondial dans le domaine automobile, donc dans le top 10 carrément. Exact, tout à fait. Déjà, merci pour l'invitation. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Forvia, en effet, nous sommes un groupe qui fait un chiffre d'affaires qui avoisine les 27 milliards d'euros. Et nous sommes 150 000 personnes dans le monde. Et avec, en plus, un chiffre d'affaires en hausse de 10,9%, donc justement, par rapport à l'année dernière. Tout à fait, avec une croissance cette année qui est de l'ordre des 10%, en effet. Donc, nous sommes un groupe en pleine expansion. Et nous sommes aujourd'hui classés dans les top 10 des fournisseurs de toutes les marques d'automobiles. Dans une voiture sur deux dans laquelle vous allez monter, vous allez trouver un composant Forvia. Une voiture sur deux. Une voiture sur deux. Une voiture sur deux. Maintenant, qu'est-ce que vous allez trouver ? Parce que c'est ça aussi la question. Vous allez trouver du Forvia, mais ça consiste en quoi ? En fait, nous faisons des sièges de voitures. C'est des sièges complets. Donc, nous recevons des commandes de chez nos constructeurs. Et en fait, on va dans nos usines, partout dans le monde, construire le siège de la voiture qui va après être livré au constructeur et qui va juste prendre le siège qui sort des usines de Forvia et juste le mettre, le pluguer dans la voiture. Mais aussi, nous construisons l'intérieur, ce qu'on appelle de la voiture, donc les tableaux de bord complets avec la partie latérale qu'on trouve dans les portes de la voiture. Nous avons énormément produit et nous sommes développés autour des échappements des voitures. On était historiquement un premier constructeur des filtres à diesel, par exemple. Bien sûr, ce domaine aujourd'hui va de plus en plus disparaître pour laisser place à la voiture électrique et à la voiture hydrogène, d'ailleurs, dans laquelle on se positionne. En effet, aujourd'hui, on est un constructeur parmi les premiers. On construit les tanks, les réservoirs d'hydrogène qui subissent toute une chaîne industrielle pour être à des pressions très élevées pour pouvoir avoir l'hydrogène liquide, en fait, à l'intérieur. Ce n'est pas pour rien que vous avez 76 centres de recherche et développement, mais en Tunisie, maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, effectivement, moi, je suis à la tête de Foressia Informatique Tunisie. Donc, Foressia fait partie du groupe Forvia, donc on peut l'appeler aujourd'hui Forvia Informatique Tunisie. Aujourd'hui, l'industrie en général, et l'industrie automobile en particulier, c'est de la digitalisation, c'est des robots, c'est de l'intelligence totale. Et c'est pour ça que tous les aspects autour de la digitalisation, de l'informatique, des systèmes d'information sont au cœur de notre métier. Moi, je chapote la filiale tunisienne dans l'informatique. Du coup, nous, nous sommes dans toute la chaîne de développement, de la qualité de support, des outils informatiques qu'on déploie dans nos usines et qui permettent aussi à tout le groupe de vivre, et donc à ces usines-là, de produire. – Et tout ceci avec des IT purement tunisiens, tout ceci avec les 250 IT qui sont donc à… – Oui, oui et non. – Unis, d'accord. – Nous sommes sur un groupe qui fait 150 000 personnes. Sur ces 50 000 personnes, nous sommes sur une DSI qui fait 2 000 personnes worldwide. – D'accord. – Qui inclut les gens qui sont dans les plaintes, ce qu'on appelle plaintes, c'est les usines, qui inclut les gens qui sont dans les régions et qui inclut quelques centres aussi d'informatique. – Nous, nous sommes à peu près aujourd'hui 250 personnes, entre 200 et 250 globalement en fonction de la croissance qu'on aura cette année. Donc on pèse à peu près 10% de toute la DSI du groupe. Et nous sommes sur l'ensemble de la chaîne de production, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont développés à Tunis, il y a d'autres qui ne sont pas développés à Tunis, qui peuvent être développés en Inde par exemple. Mais elles sont développées en Inde, elles sont validées en Tunisie. Par exemple, toute la validation qualitative de toutes les applications qu'on a, le tampon final pour dire cette application n'a pas de problème, on peut y aller avec dans les usines, c'est un tampon tunisien. La qualité vient des équipes que je salue, qui sont basées effectivement au centre urbain nord, avec l'ensemble des équipes qu'on a aujourd'hui, chez Forvia Informatique Tunisie. Et tout ceci, donc, il y a derrière ce que vous appelez l'ADN de FIT, si on peut en parler un petit peu plus. Effectivement. FIT est une très belle histoire, une très belle histoire nationale, et une très belle histoire au niveau du groupe. Ces histoires que j'adore, moi, parce qu'ils montrent à quel point il peut y avoir de la synergie entre les deux rives de la Méditerranée, et entre les deux continents en général, au moins par la partie nord de l'Afrique, et par le potentiel européen, notamment en France et en Allemagne, nous sommes un groupe dont le siège est à Nanterre, et dont une bonne partie aussi du pilotage se fait en Allemagne. Donc nous sommes un groupe européen, particulièrement. FIT a commencé en 2009 par une décision de créer un centre informatique, quelque part en Afrique du Nord. Forcément, on connaît les concurrents sur le sujet. Et le choix a été orienté par le faire en Tunisie en 2009. Et forcément, sur ce genre de montage que j'ai vécu, moi, on en parlera peut-être dans la deuxième partie, on vient, on commence à monter des équipes, on choisit des ingénieurs, on commence à leur donner des projets, sans forcément y aller trop fort, ou donner le plus juteux, parce qu'on a peur, parce que c'est nouveau, parce que c'est naturel et c'est humain. Et après, petit à petit, on se rend compte du potentiel, et c'est là aussi, c'est l'intelligence des gens qui viennent investir et leur ouverture, à se dire, ah, avec ces gens-là, on peut construire beaucoup plus. Et aussi, l'intelligence à se dire, avec ces gens-là, on peut construire beaucoup plus, sans qu'il y ait forcément suppression de postes en Europe ou autre. parce que c'est une vérité. C'est aussi une crainte. Pour celui qui vient créer des centres ici, nous sommes extrêmement compétitifs sur le coup, et nous avons des très bons ingénieurs. Nous avons des... Mais ils sont magnifiques. Les jeunes qu'on a, ils ont un potentiel. Aujourd'hui, on a des usines, je vous le garantis, qui ne vont pas mettre en place un système d'information et le faire tourner, sans qu'il y a un des gars qu'on a sur FIT qui est sur place et qui leur installe et qui leur montre que ça marche. Quand ils le voient venir, ils sont déjà à moitié satisfaits. Il est là. Il est là. Là, au moins, on peut y aller sur l'étape d'après. On va installer notre solution et on va y aller. C'est... C'est un niveau de professionnalisme et fait que, en effet, il y a vraiment du terrain à gagner pour créer une synergie globale. Donc, dans l'ADN de FIT, il y a de l'énergie avec une moyenne d'âge de 31 ans. Voilà. Alors, tout ça a construit de 2009 à aujourd'hui une réelle, un vrai fil conducteur, une vraie ADN qui caractérise les gens et qui sont autour de quatre, qui sont l'énergie, la diversité, l'excellence et l'engagement. L'énergie est comment ? Et comment ? Parce que, en effet, aujourd'hui, nous sommes une entreprise dont la moyenne d'âge, elle est à 31 ans. Nous avons... C'est vous qui avez alors dit la moyenne d'âge ? Parmi... Oui, enfin, ma jeunesse, elle a plutôt baissé la moyenne d'âge. Mais surtout, forcément, tous ces jeunes sortis d'école où aujourd'hui, en effet, l'équation réelle, c'est de marier les piliers de l'entreprise, ceux qui sont là depuis le début ou depuis les premières années au moins, ou qui sont venus après, qui ont beaucoup d'années d'expérience, souvent faites aussi ailleurs, et qui sont venus rejoindre l'entreprise. Donc, marier ces piliers-là ou construire à l'aide de ces piliers-là toute une partie de jeunes qu'on prend à la sortie d'école, sur qui on mise, sur qui on forme, on fait monter en compétences, on essaie d'envoyer au maximum dans les usines pour qu'ils voient, parce que c'est facile de parler de la théorie. Mais quand on n'a pas vu un AGV passer, qu'il y a un robot qui transporte le truc et qui prend son chemin tout seul, quand on y va et on revient, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Parce qu'on sait que cette application qu'on a mise en place, c'est celle qui a permis à ce que le gars qui est en République tchèque a pu avoir son siège à la fin qui est nickel. La diversité est aussi très importante. Ah, la diversité, c'est plus qu'importante. Nous sommes dans un pays où on a plus de femmes à l'université et aux écoles que d'hommes. Nous sommes dans un pays où on a plus de femmes sur le marché de l'emploi que d'hommes. Encore plus sur les BAC plus 5. Donc, naturellement, ceci doit être retrouvé dans les entreprises d'IT structurellement en termes de pourcentage. On ne peut pas avoir plus d'étudiantes que d'étudiants et plus de femmes sur le marché de l'emploi que d'hommes dans un secteur particulier et se trouver avec plus d'hommes que de femmes au moins sur la base à l'entrée dans l'entreprise. Maintenant, l'enjeu n'est pas là pour être franc. L'enjeu, parce qu'aujourd'hui, si vous faites le tour sur le secteur IT, vous allez trouver qu'en général, il y aura plus de femmes que d'hommes. Et je salue cette force féminine nationale dans l'IT. Maintenant, encore une fois, l'enjeu n'est pas là. En Tunisie, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, il va être sur l'évolution de ces femmes-là au sein de l'entreprise. Parce que c'est beau d'avoir plus de femmes que d'hommes sur l'entreprise. Après, on regarde les boards de ces entreprises-là, eh bien, on va trouver une femme pour Ouiga. Chez Forestier Informatique, nous avons aujourd'hui plus de femmes que d'hommes aussi dans le board. Alors, il reste encore deux valeurs, l'engagement et l'excellence. Et surtout l'engagement, il va falloir m'expliquer comment vous faites pour avoir 25% de votre personnel qui a plus de 5 ans. Comment vous faites pour retenir ? Parce qu'apparemment, c'est un des gros problèmes dans le secteur IT en Tunisie. Effectivement, et c'est pareil aussi, une vraie fierté pour nous, tout le site. Aujourd'hui, il y a plus de 25% des gens qui ont plus de 5 ans dans la boîte. ce que je disais tout à l'heure est très important. Il faut mettre les gens dans les projets les plus juteux. Et c'est là où ils se sentent vraiment dans un intérêt très prononcé sur ce qu'ils font. Mais aussi, aujourd'hui, le grand problème pour le départ, ce sont les départs à l'étranger. Les gens vont chercher des contrats ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a la situation économique, sociale dans le pays, c'est vrai et tout ça. Mais, aussi, ça moi je le comprends parfaitement, une bonne partie de ces gens-là ne connaissent pas l'étranger. Ils ont le droit de découvrir ailleurs, d'aller voir comment ça se passe. Et naturellement, quand on ne connaît pas, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Nous, on en voit tous les gens, on en voit les gens les plus capés, les plus anciens, ils vont dans les plaintes. J'ai des gens qui voyagent tous les jours. J'ai des gens qui partent vraiment, par une seule année, ils partent 4, 5, 6 fois. Ils vont y aller dans différents pays, ils voient les cultures, ils voient les gens, ils voient le gris européen, ils voient la difficulté, ils voient, ici, ce n'est pas si simple que ça, ils voient que ça bouge en France, que la vie est compliquée en Allemagne et que finalement, ce n'est pas si mal de rester basé en Tunisie. Du moment aussi, on a cette possibilité de s'ouvrir, de vivre son international ou sa partie d'ouverture globale sur le monde tout en gardant les pieds sur son pays et autour des siens avec les familles, les enfants et les parents en général. C'est très intéressant tout ce que vous nous avez dit jusqu'à présent. On va s'intéresser dans la deuxième partie de l'émission un peu plus à vous et puis surtout, on va essayer d'en savoir un peu plus sur les objectifs de FIT pour les 4 prochaines années. Tout de suite, après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Forvia Forvia Inspiring Mobility Sous-titrage Société Radio-Canada Passer un bon moment en regardant Entrepreneurs à la Une avec la gamme Tokyo Lys de SVR, le soin à l'avant qui remplace tous les autres. SVR Laboratoire Dermatologique Deuxième partie de l'émission consacrée à Kaysa Aleni. Je rappelle que l'émission est tournée chez notre hôte, le restaurant Les Dunes à Gamart. On rappelle que cette émission est diffusée sur les chaînes Facebook et YouTube Le Club Entrepreneur TV. Également sur les pages de notre partenaire Média Entreprises Magazine et sur le site leclubentrepreneur.tn. La mission, maintenant, Kaysa Aleni, la mission de FIT pour les quatre prochaines années. We pioneer technology and digitalization for Forvia, excusez-moi avant l'anglais, je suis plus à l'aise en français, contributing to the growth of the Tunisian economy. Yes, it is. Indeed. Indeed. Alors, effectivement, quatre prochaines années, déjà, une entreprise qui avance sereinement est une entreprise qui a une vision, qui se trace un chemin, qui imagine la suite du chemin. Cette vision, d'ailleurs, on a travaillé dessus avec l'ensemble du board du manager qu'il y a aujourd'hui sur Forvia Informatique Tunisie. Et on s'est partagé les objectifs de ce qu'on veut faire, la mission et d'ailleurs aussi l'ADN dont on a parlé. Et on a un peu imaginé la suite, bien sûr, en fonction de tout ce qui se passe au niveau du groupe parce que nous sommes avant tout un site du groupe Forvia. Comment les choses vont se tracer sur les quatre prochaines années ? Eh bien, deux grands volets qui sont très importants. Le volet qui concerne l'emplacement de FIT, la reconnaissance du site, le fait que les différents composants ou différents business group aussi dont le groupe connaissent FIT et font appel à FIT, en plus, bien sûr, du positionnement au niveau de ce qu'on appelle le GIT, donc le Global IT qui est la DSI du groupe. Et le deuxième volet, c'est comment continuer à bien se positionner au niveau du marché de l'IT en Tunisie pour être l'entreprise et faire partie des top entreprises pour lesquelles les ingénieurs tunisiens rêvent et veulent venir travailler. Donc, ces deux composantes vont ensemble forcément avoir les best employers pour aller servir l'ensemble du groupe d'une façon encore plus poussée. C'est ça l'idée générale. Et pour les deux, donc ça fait deux piliers. Pour chaque pilier, en gros, ça fait des actions qui sont définies pour les quatre années qui vont se porter sur le volet humain, avoir les best talents, comment recruter les meilleurs, comment faire progresser les gens qu'on a, leur donner le maximum de moyens pour qu'ils aillent encore en valeur ajoutée et être surtout à l'écoute. Aujourd'hui, aujourd'hui, il faut, quand on est dans l'IT, il faut manger la technologie comme on mange les briques au Ramadan. Tous les soirs, every single day. Si vous ne mangez pas la technologie, vous allez être en retard. Vous allez être en retard. Ça évolue d'une vitesse énorme. Et donc, forcément, il y a la passion des ingénieurs pour aller, eux, avoir l'information sur tel ou tel sujet, mais aussi à la porte de l'entreprise. Et c'est ça où nous, nous sommes en train de faire au max pour aller ramener des programmes qui permettent à nos ingénieurs d'être au niveau technologique. Et là, je salue aussi, je salue encore une fois, la confiance que possède la DSI, en l'image de son responsable et de ses responsables, dans le site tunisien. Parce que quand on est face à un nouveau sujet ou un sujet compliqué où on n'a pas de ressources où on va chercher un ressource, la Tunisie est une réponse aujourd'hui, directe. Directe. On vient me dire, on m'appelle des fois ou souvent même pour me dire, écoute, on veut monter ça, il y a ça qui va se monter dans le groupe, on veut commencer par la Tunisie ou on veut le faire aussi en Tunisie. Et ça, c'est capital parce que c'est avec ça qu'on construit la confiance, trust, trust is key. Donc, les projets, ce qu'on fait à l'interne pour garder aussi, fidéliser nos gens et ce qu'on fait en interne pour aussi vendre, pour aller ramener les meilleurs potentiels. Comment on ramène les meilleurs gens sur le marché de travail ? Parce qu'on a les meilleurs projets. Pour aller ramener un gars sur Big Data, il faut montrer qu'on a des vrais projets sur Big Data qui sont juteux. Et après, forcément, il faut vendre. La communication, c'est votre métier, Karim, vous connaissez ça mieux que moi. Eh bien, il faut y aller pour dire, voici ce qu'on est en train de faire, le mettre en valeur. Et voilà. C'est ce qu'on est un petit peu en train de faire aujourd'hui de toute façon. À peu près. Pour justement... Alors, les besoins en fait, en ressources humaines, vous êtes tout le temps à la recherche des nouveaux talents ? Nous sommes en double dynamique. Nous sommes en dynamique de recherche de la matière première de haute qualité qui sont les jeunes diplômés smarts, forts, doués, qu'on va ramener dans le bienvenu dans le club, qu'on va les accompagner pour que... Parce qu'eux, ils vont assurer la relève. Vous les cherchez dans les universités, vous les cherchez dans les forums, dans les foires, vous les accueillez en candidature libre. Comment ça se passe ? C'est... Enfin, si quelqu'un regarde l'émission aujourd'hui et il se dit, ah ouais, super, il y a des belles perspectives chez Feet, comment je fais pour y aller ? Alors, nous sommes sur tous les sites de recrutement. Nous sommes aussi sur LinkedIn, forcément, par les différents profils de recrutement. Après, nous allons tous les ans chez les écoles, dans leurs événements divers et variés, nous sommes toujours présents là-dessus. et forcément aussi, nous publions nos offres d'emploi pour aller chercher ces ingénieurs-là. Donc, vraiment, pas très compliqué de nous trouver. Aujourd'hui, sur LinkedIn, ils peuvent possuler. Très bien. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus à Raïs Alaini, the man, la personne, le manager, déjà, ou de plebant, comme on dit, le lycée et même moslem, et puis par la suite, l'école politique Sorbonne. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous-même, vous avez fait un petit peu le globetrotter, c'est-à-dire le Maroc, Bahreïn, la France. Parlez-nous un peu plus de vous ? C'est vrai, effectivement, j'ai pris le plaisir d'aller découvrir un peu quelques pays par-ci, par-là, en y habitant par le travail et par les études. En effet, je fais partie des gens qui sont passés par le fameux lycée Père Blanc aux années 90. T'as aussi, non ? Non. OK. Donc, ça coïncidait avec les années 90 de Stade Olympique le Manza, de la Coupole, de Michael Jackson en Tunisie. Enfin, c'était toute cette période où il y avait une certaine joie de vivre très marquante. En 2005, eh bien, à la sortie des études, j'avais une opportunité d'aller chez BNP Paribas pour aller à Bahreïn, effectivement. C'était avec la banque privée jusqu'à arriver à la fin de la mission où je devais quand même repartir à Paris. Là, j'entre chez Steria pour travailler sur des projets Orange. C'est là que j'ai connu France Télécom Orange de très près. Et au bout de quelques années, en 2007, deux ans d'ailleurs, on me propose d'aller piloter des équipes au Maroc, de les monter sur place et on était sur un début d'une histoire de ce qu'on appelle le NIRSHOR, à savoir créer des équipes qui développent dans un centre comme en Afrique du Nord pour le compte de projets qui sont basés en France. Et ça m'a énormément intéressé parce qu'en effet, c'est là aussi vision. Je me suis projeté à me dire si je fais ça et si je le fais bien, peut-être que pour la Tunisie, on pourra faire quelque chose un jour. C'est marrant qu'on est parti d'un ou deux personnes. On a fait un centre à peu près 20-30 personnes pour repartir après à Paris en 2008 avec là, clairement, l'envie ou en tête la possibilité de se trouver une aventure entre Paris et Tunis. C'est là aussi que j'ai pu partir sur une aventure avec Saint-Garde. De Troyes, on est arrivé à 110, dans l'édition de logiciels. Et là, j'ai été abordé par Forestia, taille beaucoup plus grande, domaine différent. J'avais fait le télécom, j'avais fait le service, j'avais fait l'édition de logiciels, là, c'était de l'industrie, ça m'a intéressé. Et du coup, en 2019, septembre, je suis parti piloter cette entreprise Fit qui était à l'époque autour de 100 personnes. Aujourd'hui, on a dépassé les 220. Toutes ces expériences passées de développeur IT jusqu'à manager, comment est-ce qu'on prend cet ascenseur aussi vite et comment est-ce qu'on assimile le management et le leadership ? Il y a un élément clé, Karim, qui est extrêmement important et qui est vrai pour tout domaine. La passion. Quand on aime et qu'on souhaite aller vers un objectif très clair et qu'on veut y arriver, on se donne les moyens d'une façon continue, on investit et on fait ce qu'il faut pour y arriver. Moi, depuis que j'étais jeune, mon objectif, c'était d'être, de créer ma propre entreprise, d'être patron d'entreprise ou d'être patron d'entreprise un filet. Que ce soit la mienne ou dans un groupe. donc ça, ça implique de la lecture. De la lecture de ma génération parce que nous, on est avant tout lecture premier réflexe. Les générations auxquelles je m'adresse aujourd'hui plus jeune, vous avez les vidéos, c'est des mines d'or et c'est quelle chance, quelle chance quand on a 25, 26, 27, 28 aujourd'hui. Rien qu'avec un YouTube sans aller dépenser un sou, vous pouvez mettre la main sur un contenu très, très formateur, très important, mais aussi avec des formations qu'on peut acheter, des plateformes, c'est pas grave si on en cite, comme Udemy ou autre, sur lesquelles on peut avoir de la matière très top en étant juste chez soi. Mais lire aussi, c'est capital parce que ça, c'est la partie de la théorie. Tout succès aussi se base sur les deux volets, théorique et pratique. on ne peut pas y aller comme ça, aller taper sans comprendre comment ça se fasse et quelles sont les techniques et quels sont les moyens et quelle est la voie donc se cultiver sur le sujet dans lequel on veut exceller. Puis, il faut pratiquer parce que l'expérience clinique comme chez un docteur n'a pas d'équivalent. Marier les deux, c'est là où on peut se donner les possibilités d'aller plus loin. il faut espérer être bien entouré. Ça, c'est clair et net. Moi, personnellement, j'ai croisé des gens sur ma route qui m'ont beaucoup aidé et aujourd'hui, je fais de sorte à aider ces jeunes-là aussi qui sont chez moi, qui sont dans l'entreprise parce que je sais ce que c'est. Parce que aussi, même dans l'entreprise, quand on aide et on pousse et on coach ces gens-là, en fait, derrière, ils avancent et donc, ils donnent de la valeur ajoutée. ce qu'on appelle le directeur coach ou le manager coach. Aujourd'hui, moi, je suis complètement dans cette posture-là et donc, tout ça, pour en venir à la passion, il faut vraiment aimer de gérer l'humain. Oui, mais ce n'est pas comment gérer 2 ou 30 ou 200. Exactement, mais c'est pour ça encore plus que c'est important de comprendre comment gérer les humains parce qu'en effet, c'est les humains dans leur personne mais aussi l'humain en groupe, l'humain en équipe, l'humain dans l'échec, l'humain dans la victoire, l'humain dès son recrutement et ce qui est capital dans tout ça, c'est de s'entourer par les positifs. Si on est entouré par ceux qui veulent avancer, eux, ils avancent et le bateau globalement avance. je parle souvent du bateau moi dans mon board parce que c'est très significatif. Le bateau, il y a quelqu'un qui est conduit mais seul, il ne peut rien faire. Il y a tout un travail global. Il faut que tout le monde souhaite que ce bateau avance. Si tout le monde se met à bien coordonner ensemble, le bateau avance. Si chacun se met dans son coin et pense qu'à lui, qu'on est dans une logique très individualiste, rien n'avancera. Et ça, c'est capital. Et donc, encore une fois, je savais ce que je voulais. Il faut être entouré par les bonnes personnes. Il faut bosser. Il faut, comme on dit souvent, you have to work hard and smart. Smart and hard. L'un ne va pas avec l'autre, sans l'autre. Plutôt. L'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas travailler juste smart. Non, non, il faut bosser. Il faut bosser, il faut apprendre, il faut se cultiver. Il faut en vouloir. C'est comme tout. C'est comme au sport. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a le talent qu'on est le meilleur joueur, qu'on devient le meilleur joueur du monde ou même le meilleur joueur dans ce pays. Il faut avoir le talent, il faut bosser. Et c'est parce qu'on est bosseur que si on n'a pas le talent, ben non. Il faut y aller, mixer théorie et expérience, mixer intelligence et travail dur et les choses avancent. Très bien. Alors là, on va passer au moment le plus important de l'émission, le Fast and Curious. gestion de projet ou gestion d'équipe ? Gestion d'équipe. Why ? Human first. PowerPoint ou Excel ? Excel. Why ? Oui. Parce que c'est le plus fort outil qu'on n'a jamais inventé. PowerPoint, by the way, Genative AI, aujourd'hui, vous lui donnez le texte, il vous fait cinq slides. Oui, j'ai vu un truc pareil. De plus en plus, là. Leader ou manager ? Leader ? Mais comment ? Manager, c'est gérer le quotidien. Leader, c'est construire le futur. Vision ou mission ? Vision. Vision. Parce que vision, c'est think big. Mission, on la finit et après, what next ? Télétravail ou open space ? Open space. Et comment ? On avait dit gestion d'équipe, pas gestion de teams. Intelligence émotionnelle ou intelligence artificielle ? Intelligence émotionnelle. Et comment ? Et comment ? Les plus forts leaders du... Au moins une partie des leaders de la planète. Vous connaissez la méthode MBTI ? Ah ouais ? Voilà. Ils ont plus des composantes F feeling que des composantes T thinking. Bourguiba, on fait partie. Barack Obama, on fait partie. Pour en citer quelques-uns. Maximus Decimus ou Hannibal Barca ? Hannibal Barca. Pourtant, Gladiateur, c'est votre film préféré. Oui, mais parce qu'effectivement, Gladiateur, par moments, il disait qu'on en a déjà fini avec Hannibal. C'était quand même tellement dur qu'aujourd'hui, ces gars-là, nous ne vont rien nous faire. Hannibal Barca parce que, c'est trop simple, ou on trouvera un chemin ou on créera un. We will either find a way all make one. Cassandine, merci beaucoup. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, le rêve. Toujours, il faut toujours rêver. Il faut rester dans l'optimisme. Il faut voir demain, construire demain de la façon la plus, la meilleure qu'on puisse faire. Que ce soit au niveau de son entreprise, que ce soit au niveau de sa vie, que au niveau du pays. Demain est toujours un jour meilleur pour le Colombo aujourd'hui et pour lequel on est en train de concevoir et de réfléchir. Et donc, moi, je pense que c'est important de se créer la mission. Moi, ma mission la plus importante, c'est de participer comme on peut dans ce pays à faire développer une entreprise dans l'IT, le secteur IT derrière, l'économie qu'il y a derrière, avoir ces jeunes qui évoluent. C'est un énorme plaisir. Et ça, pour moi, ça n'a aucune valeur. Et ça, j'en tire tellement du bonheur tous les jours. Beaucoup plus que l'on pense ou beaucoup plus que se trouver peut-être ailleurs, loin, dans un autre pays où on est là pour bosser et gagner de l'argent. Gagner de l'argent, tout le monde peut le faire, mais avoir un vrai bonheur de tous les jours à construire quelque chose, c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus épanouissant. Merci beaucoup, Kaisaleni. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Tout à fait. Merci. Merci à vous. On remercie l'autre de l'émission, le restaurant Les Dunes Agamart. Nous remercions également la marque de vêtements Spadadi Batalia. Remerciement aux partenaires de l'émission. Cette émission a été préparée et réalisée par Selim Hafsaya, moyen technique plis.tn. On rappelle que cette émission est diffusée sur les chaînes Facebook et YouTube Le Club Entrepreneur TV. Également sur les pages de notre partenaire média, donc Entreprises Magazine et le site web leclubentrepreneur.tn. Merci et à la prochaine fois. Vous avez regardé Entrepreneur à la Une avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada